Voici l'un des plus célèbres tableaux de Paul Kane, peintre classique canadien mais d'origine irlandaise et presque autodidacte, qui avait l'habitude de rassembler, de combiner ces croquis qui venaient de différentes sources mais qu'il avait réalisés pour la plupart dans l'Ouest canadien afin de les scénariser dans son atelier de Toronto comme c'est ici le cas. À titre d'exemple, la femme, son nom c'est Kawakam, de la tribu des Colites, alors que l'enfant dans le châli vient de la tribu des Chinoxtes. C'est dans le cadre d'un immense projet de réaliser une centaine de tableaux qui allaient immortaliser les us et coutumes des Autochtones que Kawakam a été réalisé vers 1848, la rumeur voulant que les Autochtones étaient en voie de disparition. Mais je sens bien que quelque chose vous surprend. Est-ce la tête aplatie de Kawakam? Permettez-moi de vous expliquer. C'est une coutume qui était pratiquée par un sous-groupe autochtone appelé les Têtes plates, dans le but d'affirmer qui ont mis leur supériorité sur les Blancs et leurs esclaves. L'esclavage au Canada? Ah non, non, non. Oui, oui, oui. Depuis 1709 jusqu'en 1833 années d'abolition alors qu'il y avait encore un tiers de race noire et deux tiers des Autochtones. Mais comment était obtenue cette tête aplatie? C'est qu'on plaçait l'enfant dès la naissance jusqu'à l'âge de 18 mois dans le chali, retenu par des cordages à la tête et aux pieds de façon à exercer une pression constante sur la tête de l'enfant à remodeler. Vous savez, le fait que Kawakam soit décédé peu de temps après avoir été portraituré par Paul King, dis-je, malgré la superstition de la tribu que ça portait malheur, a fait en sorte que Paul King n'a jamais pu retourner visiter la tribu, car on lui attribuait la responsabilité et sa vie aurait été en danger. Nul doute que la facture de ce portrait d'un profil en buste appartient à la peinture classique. Observez combien la composition est équilibrée et combien les contours des personnages et des motifs sont nets. Si je vous demandais sur quelle figure géométrique repose la composition, sûrement que votre réponse serait le triangle, évident à l'encolure de Kawakam, de sa tête, au chali, etc. Voilà, j'étais ravie de partager avec vous ce que je savais au sujet de Kawakam de Paul King. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...